des moments de théâtre qui comptent j'en ai comme qui dirait à l'appel en tant qu'acteur en tant que metteur en scène mais en tant que spectateur il n'y en a pas tant que ça et j'ai vécu un moment une fois au théâtre des célestins je crois que non je suis même sûr c'est en 2008 j'étais au célestin une semaine après m'être fait opérer du genou c'est pour ça que je me rappelle de la date voir forêt écrit et monté par wajdi mouawad et dans forêt wajdi mouawad écrit pour ses acteurs et il ya notamment une actrice qui dans la vraie vie n'a plus de dents et elle a un dentier il écrit tout un personnage qui raconte que dans l'enfance plutôt que de réparer les dents on a cassé tout le toutes les dents ça coûtait moins cher pour ses parents qui étaient pauvres et quand elle raconte ça l'actrice en scène enlève son entier et ouvre la bouche et il ya un trou noir place à la place des dents dans la bouche et je suis au premier balcon tout coincé le genou qui en fait à ce moment là juste en dessous de nous il ya une une dame une femme mais jeune d'une vingtaine d'années qui se lève d'un bout et qui se met à hurler mais à hurler à mort et à courir dans les ranger pardon excusez moi les gens se lèvent ça fait un brouhade mais d'enfer on l'entend crié jusque dans le couloir jusque sur la place des célestins les portes double porte battante et tout ça et après il ya un silence mais absolument je sais pas combien de personnes ce soir là dans la salle mais on est 500 dans ce théâtre plus les acteurs a et un silence puis les acteurs reprennent l'histoire continue évidemment tout le monde est comme emprunt de ça et je crois deux ans après je croise patrick le mauve qui joue qui jouait dans ce spectacle là au conservatoire à genève et on discute un moment et je peux pas m'empêcher du vendu je dis mais moi j'ai vu forêt dans qui vous étiez je l'ai vu au célestin et il me dit ah t'étais là ce soir là donc ça a marqué c'est un souvenir de spectateurs pour moi mais je pense que c'est un sacré souvenir de d'acteurs pour lui et pour toute la troupe et pour le metteur en scène s'il s'il était là voilà elle a une suite l'anecdote c'est que en 2009 ou 11 j'ai plus ouais je dis moi wad est l'invité du festival d'avignon je crois ouais je crois que c'est l'année d'après enfin bref et il fait la trilogie et on va voir c'est 11 heures de spectacle toute la nuit et c'est avec ma compagne et puis avec un couple d'amis et puis trois jours après on se balade dans avignon rencontre d'autres amis et puis à vous avez vu le spectacle qui on a vu oui c'est intéressant et tout d'un coup l'homme de ce couple dit bah nous à un moment donné on a dû sortir en fait parce que ma femme n'était pas n'était pas bien le moment l'identier tout ça un peu un problème avec ça et puis et moi dans la plus grande délicatesse je dis ah bah moi elle est passée on est allé voir et puis je commence à raconter toute l'anecdote et puis la monnaie elle s'est levée puis elle a hurlé et tout ça parce que je crois qu'il ya des gens qui ont vraiment des fois puis plus je raconte puis moi je vois pas c'est ma copine qui me tape du cou et puis moi arrête qu'est ce qui se passe et cette femme s'en va s'éloigne de nous mal va s'asseoir sur un trottoir mais blanche au bord d'être en train d'avoir envie de vomir et tout ça parce qu'elle même avait un vrai il ya des gens comme ça qu'un vrai souci avec eux donc voilà et moi je voyais rien je voulais raconter cette anecdote qui était ahurissante pour moi ce souvenir dans cette salle était complètement dingue et la pauvre j'étais en train de faire revivre ce qu'elle avait essayé d'éviter de vivre alors voilà c'était c'était très marquant aussi pour le après dans l'extension quand on sur un plateau où tout d'un coup ces moments où il ya des accidents où là où la réalité vient sur scène qu'on a notre propre réalité mais en même temps on connaît les partitions mais tout d'un coup quand quelque chose de très inhabituel se passe on est comme sur les oeufs et ça nous rappelle à la spontanéité à l'invention à la sa fin c'est des fois ça nous je veux et souvent je repense à ce moment là pour parce que ça m'avait vraiment marqué quoi cette chose là sur le plateau tout d'un coup ben quand on commence à être dans une routine dans l'habitude dans la répétition des fois il est bon aussi de se dire tiens et pas provoquer des accidents pour intentionnellement mais en tout cas voilà ces instants où c'est vrai ouais